Bienvenue sur Ordimer.com Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer des albums dans l'application photo de l'iPad. Je vais ouvrir mon application photo en tapant sur l'icône avec la rosace et j'arrive dans ma bibliothèque d'images dans la page moment. Pour faire des albums, j'ai plusieurs solutions. Je peux le faire depuis l'onglet photo et la page moment. En haut à droite de cette page, j'ai la commande sélectionner. Je fais sélectionner et je vois qu'en face de chaque groupe d'images, j'ai le mot sélectionner. Par exemple, dans mes photos, j'ai un certain nombre de fleurs. Et j'aimerais bien récupérer les fleurs dans un album. Je vais sélectionner les fleurs et là, le 9 et le 12 juin, j'ai des fleurs. Quand j'appuie sur sélectionner, je vois que mes deux images du 9 juin sont sélectionnées. Je fais la même chose pour le 12 juin. Si je fais une erreur, je peux désélectionner et je peux sélectionner séparément les images en tapant une fois sur la première photo, une fois sur la deuxième photo. Une fois que j'ai sélectionné mes images, j'ai plusieurs actions à ma disposition. En haut à droite de la page, j'ai plusieurs icônes. Si je veux créer un album, je fais ajouter à. Et là, je vois que je viens dans la page album et la seule commande qui est à ma disposition, c'est nouvel album. Je vais taper sur nouvel album et je vais donner un nom à mon album dans le petit carré qui s'ouvre au milieu. Je vais l'appeler fleur et je fais enregistrer. Et immédiatement, on a vu une petite animation vers l'album. Et si je vais dans mes albums, maintenant, je trouve bien un album qui s'appelle fleur. Et si je tape dessus, mes quatre fleurs sont dedans. Je peux créer également des albums depuis l'onglet album. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais dans l'onglet photo. Maintenant, je viens dans l'onglet album. Et avec le petit plus qui est là, je peux créer un autre album. Je vais en créer un puisque j'ai dans mes photos des paysages de Bretagne. Je vais faire un nouvel album que je vais baptiser Bretagne. Je vais faire enregistrer. Et immédiatement, ma bibliothèque d'images s'affiche. Et je vais aller chercher les photos que je veux mettre dedans. Et je vois qu'immédiatement, je suis dans la partie pré-sélectionnée. Donc, je vais sélectionner mes photos. Ou comme tout à l'heure, en tapant sur le mot sélectionnée. Et je vois que j'ai neuf images de sélectionnées. Je n'ai plus qu'à faire OK. Et j'ai un album Bretagne qui apparaît. Et quand je vais dans cet album Bretagne, toutes mes photos sont ici. Je pourrais également, depuis Pellicule, rajouter des images à un album. Par exemple, je vais faire sélectionner. Et je vais rajouter d'autres photos que je vais mettre dans l'album Fleur. Dans cette partie-là, avec mes 4 photos sélectionnées, j'ai la commande Ajouter à. Je choisis Fleur. Et maintenant, quand je vais dans les albums, j'ai bien 4 photos supplémentaires dans mon album Fleur. Si je veux supprimer les albums, je viens dans la partie Album. Et je fais Modifier. Et je vois que les albums que je viens de créer ont tous les deux, celui de la Bretagne et celui des Fleurs, une petite croix dans un rond noir. Si je veux supprimer un album, je tape sur la petite croix. Mon album sera supprimé, mais pas ma photo. Si je viens, mes photos sont toujours présentes dans ma galerie de photos. Je peux également créer des favoris. Pour ça, j'affiche n'importe quelle photo, pleine page. Et je vois qu'en haut, dans les commandes, j'ai un petit cœur qui apparaît. Si je tape sur le petit cœur et que je reviens dans les albums, je vois que maintenant j'ai une case supplémentaire qui s'appelle Favorites, dans laquelle j'ai la photo choisie. Et je peux mettre en Favorites plusieurs photos qui viendront dans cet album-là. Si je veux supprimer les photos de Favorites, je reviens dans Photos, je réaffiche la photo, et comme le petit cœur est devenu bleu, et bien je tape dessus et à ce moment-là, quand je reviens dans l'album, je n'ai plus de Favorites. Nous avons vu dans ce tutoriel comment créer des albums, comment ajouter des photos à cet album, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur ordimer.com.